et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne youtube de pop culture land et on se retrouve aujourd'hui dans des conditions techniques un peu particulière pardon mais j'ai quelques petits soucis avec ma webcam habituelle donc on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing de la playstation 5 édition digitale puisque j'ai enfin réussi à mettre la main dessus au bout de six mois de recherche donc unboxing rapide en gros une dizaine de minutes je vous montre un petit peu ce qu'il ya dans le carton on voit un petit peu aussi la taille réelle de la console par rapport à un environnement classique vous allez voir aussi un petit morceau de l'interface j'aurai plus de possibilités pour capturer les éléments d'interface quand j'aurai une carte d'acquisition externe ce qui arrivera pendant l'été et on se retrouve à la fin pour une petite annonce un peu particulière en attendant n'oubliez pas de liker commenter partager la vidéo c'est très important pour le référencement sur youtube et pour ne rater aucune des prochaines vidéos et il va y en avoir quelques unes n'hésitez pas à vous abonner et à appuyer à cocher la cloche et on se retrouve donc dans un petit instant pour le unboxing bon salut tout le monde on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne youtube de cultureland pour le grand jour aujourd'hui je vais récupérer ma playstation 5 puisqu'a priori elle est arrivée donc ce qu'on veut faire c'est que je vais vous faire vivre un petit peu tout ça et voilà je vais la récupérer et je vous retrouve dans quelques instants bon ça y est les copains elle est récupérée elle est juste ici et du coup ce que je vais faire c'est que je vais vous faire l'unboxing de la console et puis je monterai aussi un petit peu l'interface etc etc du coup juste le temps de rentrer et de préparer tout ça on se retrouve tout de suite bon on y est les amis du coup j'ai récupéré la bête j'ai ramené la bête à la maison j'ai commencé un tout petit peu à enlever pour que ce soit plus simple parce que du coup je vais faire tout ça à une main j'ai voilà coupé un petit peu les scotch et on va déballer tout ça en essayant évidemment de ne pas faire tomber la demoiselle alors visiblement ça va être galère je vais poser la caméra enfin le téléphone de minutes et qu'il y en il faut comprendre aussi le côté marketing de la chose et on va voir un petit peu ce qui se trouve à l'intérieur et donc ok on a une première boîte que je vais donc mettre ici on a alors c'est là que ça va compliqué je vous repose deux minutes aussi allez et voici messieurs dames voici voici la bête alors un petit peu d'organisation que c'était pas du tout prévu qu'elle arrive aujourd'hui pardon 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 elle tient nickel comme une grande et on a ce petit carton là avec la manette avec le câble usb de la manette le câble hdmi donc quoi donc on se contre fiche régulier comme de l'an 40 et on est donc de retour pour le démarrage de la console ah trop beau bon elle restera elle restera pas là un très clairement il est un moment donné ou faut faire avec la place qu'on a quoi alors on nous dit quoi je vous promets pas d'avoir un cadrage parfait 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 quand même parce que cadrer ça à une main c'est franchement pas simple donc je vais choisir ça et je vous mets en pause et je reviens après avoir tapé le mot de passe ok donc recherche du point d'accès connexion point d'accès en cours régler les zones d'affichage plus grande ou plus petite voilà c'est ça a l'air bien ok option d'alimentation basse consommation ouais bon oui on va laisser ça comme ça pour l'instant ok j'accepte de toute façon voilà on n'a pas le choix sinon on peut pas utiliser la console mettez à jour ta 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 ok continuer mettre à jour téléchargement bon ça va faire les muscles honnêtement bon je vais pas vous faire attendre je vous reprends dès que le téléchargement est fini ok donc la console a redémarré plusieurs fois pour s'installer se mettre à jour donc maintenant appuyez sur la touche ps de votre console une nouvelle version du logiciel de la manette sans fil est disponible donc mettre à à jour et c'est reparti pour une mise à jour évidemment la console est en sortie depuis le mois de novembre dernier vu qu'on est presque au mois de juillet bon toute façon des mises à jour il y en a eu plein enfin plein il semblerait qu'il y en ait eu quand même pas mal donc on va bien voir alors je vous mets en pause juste le temps de me connecter et je reviens alors est ce bien moi a priori oui hop se connecter modifier ta 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 ok d'accord collecte de données vous allez rester connecter ta 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 ok alors protéger votre compte ok ajouter votre numéro de portable hop voilà assez très désagréable le ils ont remis le système de ils ont mis le système ouais c'est chiant ça le détection de mouvements bon je fais aussi vite que je peux ok alors est ce que j'ai reçu un code oui alors c'est j'ai reçu un code oui Merci. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Allez, Famille sur PlayStation. Téléchargez l'un de vos jeux. Ben forcément, vu qu'il faut que je reprenne entièrement... non la totale alors télécharger les applications multimédia déjà pas celle là pas celle là et pas celle là téléchargé transférer des données depuis votre ps4 pas possible vu que ma ps4 à griller ça ne me servira à rien bienvenue sur la playstation 5 ok très bien accès aux playstation store évidemment hop j'ai compris putain c'est bien il n'y a pas de transition nickel ça c'est cool astro space room bon là pas mon truc playstation plus jaune les points playstation no non plus nao pardon donc galerie multimédia non la share factory je pense qu'il faut que je le que je télécharge le logiciel voilà on va laisser télécharger lui mode play et bibliothèque de jeu ok contenu multimédia ok de la pub les applications etc etc d'accord rechercher paramètres ça ça change pas trop du système de la ps4 accessibilité réseau stockage écran accessoires données sauvegardes et capture et diffusion gestion de mon compte à partir d'ici ok on installé pour l'instant il n'a pas des masses remotes plaît trier ok en fil d'attente allons récent reste pas mal mais pourquoi je peux pas avoir accès nouveau mode de jeu gratuit etc etc téléchargement je peux pas avoir accès au jeu qui sont en download ainsi putain d'accord c'est là en fait notification le sélecteur game base téléchargement son chargement de la manette le micro évidemment l'extension la voile du berserker en attente en attente en attente afficher tous les téléchargements bon et bien du coup ce que l'on va faire c'est que je vais vous laisser là comme ça on aura fait déjà un petit tour de de la console en fait un bon pays hop voilà évidemment il va falloir que je trouve une place bien à elle ce que l'on prend quand même un petit peu et puis je vous retrouve très 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 vite pour les premières vidéos de gameplay et je vous dis à tout ciao et voilà du coup j'espère que ça vous a plu alors sachez que dans les jours et semaines qui viennent on va se retrouver donc un petit peu plus facilement pour des vidéos de gameplay je vais pouvoir d'une part sur youtube reprendre la publication des vidéos sur le walkthrough pardon pour mon accent anglais absolument terrible de assassin's creed valhalla là où il s'était arrêté en attendant j'en sois à ce point puisqu'il faut quand même que je refasse tout le jeu vous allez pouvoir suivre mes pérégrinations sur la chaîne twitch donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'oeil aussi dans l'après-midi il va y avoir une vidéo qui va arriver pour vous montrer un petit peu ce que donne la playstation 5 avec les jeux cross-génération à donc savoir ghost of tsushima miles morales donc le stand alone de spiderman et assassin's creed valhalla cette vidéo elle sera pas montée avec l'intro traditionnelle puisque elle sera montée non pas sur mon pc mais sur la console directement avec le système de share factory c'est juste c'est juste un essai pour voir un petit peu ce que ça donne donc n'hésitez pas à bien rester connecté à vous abonner à la chaîne à cocher la cloche pour ne rater aucune des prochaines vidéos et on se retrouve très 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 vite salut 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 salut